Ce dernier livre de Klosterman, même s'il se présente sous la forme d'un roman, en tout cas d'un récit romancé, est en réalité un faux roman. C'est à vrai dire un documentaire, plutôt le récit d'une expérience en Algérie. C'est la vie d'un homme, d'un officier de réserve de l'aviation, de l'air, qui est rappelé en Algérie pendant un an et il nous fait partager sa vie. Je crois qu'on peut dire, en fait, que ce récit est un peu autobiographique. Klosterman, si vous n'avez pas voulu écrire à la première personne, vous devez sans doute avoir une raison. Mais je crois que vous ne cachez en rien que c'est de vous qu'il s'agit, finalement. Oui, c'est d'ailleurs, si vous voulez, c'est un témoignage que j'ai voulu écrire, mais je suis témoin dans cette histoire. Je ne suis ni témoin à charge, ni témoin à décharge. Oui, disons tout de suite que ce n'est pas un livre politique. Absolument. Pourquoi d'ailleurs vous avez écrit ce livre sous forme de roman ? Je l'ai écrit sous forme de roman parce qu'il était plus difficile quand même d'utiliser le « je » dans ce genre de choses. Cela permet toujours, c'est un peu une forme de lâcheté de la part peut-être d'un auteur, mais cela permet plus facilement de dire beaucoup plus de choses que quand on le fait dire par un autre. Oui, qu'on n'oserait pas prendre à son propre compte. Probablement, je dis que c'est un peu une forme de lâcheté. Je pense que si je vous demande d'expliquer un peu le titre, nous allons déjà savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que l'appui-feu ? Un appui-feu, c'est-à-dire ces barbarismes effroyables qui sont rentrés dans notre vocabulaire militaire. C'est fin à support. C'est l'appui par des avions, par les armes de bord des avions, des troupes au sol. C'est-à-dire que c'est le cas où l'aviation pratiquement remplace l'artillerie. Remplace l'artillerie, exactement. Et alors, vous, vous avez vécu dans cette histoire, et c'est l'histoire que vous racontez, une chose particulièrement extraordinaire et assez peu connue. Ce sont ces fameuses missions qui s'appellent, je crois, des PC volants. Oui. Il y a ainsi une douzaine, je pense, en Algérie. Quel était exactement votre job ? Eh bien, le rôle, on avait choisi, l'armée d'arrivée avait choisi une douzaine de pilotes assez expérimentés, qui faisaient à la fois fonction de... On emploie toujours beaucoup d'initiales, c'est une mode anglo-saxonne, de PCA, de poste de commandement R. Notre rôle était à la fois de rechercher le renseignement, de l'exploiter et de le faire exploiter par les différentes armes. Alors pratiquement, ça se présentait comment ? Vous partiez à bord d'un petit avion ? Oui, on partait à bord d'un avion de reconnaissance. Des avions qui avaient été construits d'ailleurs spécialement pour opérer en Algérie, qui étaient les broussards. Et nous utilisions, nous partions généralement à Troyes, un équipage de Troyes, le pilote, le navigateur et le mécanicien qui pouvait, le cas échéant, faire fonction de mitrailleur. Et nous vivions à bord. Enfin, c'était le camp volant. Nous nomadisions. C'est-à-dire, lorsque vous partiez, vous ne saviez pas quand vous reviendriez ? Non. Généralement, l'avion partait pour une région déterminée. Mais la mission durait un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, même parfois cinq, six jours. Il n'y a pas d'armes à bord de ces avions ? Non. Juste des armes individuelles en cas d'atterrissage forcé. Et une arme de sa bord qui est une arme très morale plus que autre chose. Oui. Et alors, la raison pour laquelle je trouve que la lecture de votre livre est passionnante, c'est qu'on voit l'Algérie comme on ne l'a jamais vue, c'est-à-dire à peu près à 50 mètres d'altitude, n'est-ce pas ? Oui, nous avions une vue panoramique. C'était l'intérêt de ce genre de mission. Intérêt, je veux dire, sur un plan purement professionnel. Cela permettait de connaître et de voir l'Algérie beaucoup mieux que n'importe qui. À vrai dire, nous étions mieux informés pratiquement sur ce qui se passait que le propre commandant-chef a installé Alger. Car nous avions la vue directe des choses. Alors, qu'est-ce qui se passait, par exemple, dans les villages que vous survoliez ? Est-ce qu'on pouvait voir des choses suspectes ? À quel signe ? Oui. Avec l'entraînement, nous arrivions à voir très, très bien l'évolution d'une région. Il était très facile de voir une région qui commençait, disons, à se pourrir ou à changer d'aspect par l'attitude des villageois, par la disparition des hommes, la disparition des chiens, qui étaient généralement... Pourquoi des chiens ? Le chien donnant l'alerte, et vous savez, les chiens arabes, en principe, ont beaucoup de voix. Généralement, les félagades donnaient l'ordre, ou le faisaient eux-mêmes, d'exécuter tous les chiens d'un village lorsqu'ils avaient l'intention de l'occuper ou de l'utiliser comme point de transit. Ah oui, alors c'est-à-dire que le village lui-même, de complicité, quelquefois, tuait ses propres chiens. Oui, vous savez, c'était toujours de la complicité, de la complicité active, passive, vous savez, les pauvres populations là-bas. Mais alors lorsque vous arriviez comme ça au-dessus d'un village, vous regardiez, vous... Ah oui, très bas. Vous aviez sur les ruelles, les courettes, les maisons, les rues, tout. Oui, on pouvait voir de très près. Alors à quel signe vous compreniez qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le village ? Eh bien, les gens ont toujours une attitude inquiète, se sentent en faute, les gens baissent la tête. Mais bon, on ne voyait pas d'hommes, jamais d'hommes valides, très très rares. En vérité, voir un certain nombre d'hommes, un nombre raisonnable d'hommes dans un village, était le signe d'un village assez sain, des hommes ambulants tout à fait normalement vacants à leurs occupations. Sauf s'ils portaient certaines chaussures. Ah oui, sauf s'ils portaient certaines chaussures qui étaient le signe, ce fameux soulier de brousse, qui était le signe distinctif d'Aga, et naturellement, après, les uniformes, là évidemment, il était facile de reconnaître les grandes unités, parfois qui étaient surprises, soit au bivac, à l'aube, ou le soir tard. Parce qu'il vous arrivait de découvrir ainsi des troupes, ou des petites troupes en uniforme. Ah oui, oui, parfois des bandes très puissantes, très nombreuses. Quel uniforme ? Le même que le nôtre ? Eh bien, oui, c'était la cause, cela provoquait d'ailleurs de nombreuses méprises, parfois. Oui, et à quoi les reconnaissiez-vous, finalement ? Eh bien, finalement, on les reconnaissait surtout parce que, comment pourrais-je dire, leur uniforme était plus uniforme, parce que vous savez ce que c'est que le soldat, une fois qu'il a marché un certain nombre de kilomètres dans un djebel, en plein été, on tombe la veste, on traîne un peu le sac, on ouvre la chemise, alors que, si vous voulez, le fait la gamme étant, non, je n'emploie pas ça d'un sens péjoratif, mais à jouer aux petits soldats, je trouve, parfaitement réglementaire, quand ils étaient en uniforme. Alors, ce que vous voyez, par exemple, un uniforme impeccable, vous savez que ce n'était pas nous. C'est ça ? Oui, enfin, c'est un peu généralisé, mais en gros, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous arrivez de vous poser, Closterman ? Oui, il y a deux choses où l'atterrissage était prévu, ou alors, il s'agissait, ce n'est toujours imprévu, naturellement, c'est soit le contrôle d'un véhicule dans le désert, si l'endroit permettait de poser l'avion sans risque de casse, parce qu'après, il fallait venir vous rechercher, si l'avion était cassé, c'était pas commode. Ou alors, aller au secours, soit dans l'avion abattu. Vous posiez pour des camions, par exemple, vous posiez ? Pour des camions, du contrôle de camions. À l'avant des camions ? Il fallait l'arrêter d'abord, alors c'est là que la fameuse mitrailleuse servait, on tirait un peu devant, un peu derrière, on s'efforçait d'affoler le conducteur, et ensuite, auprès d'un endroit, on pouvait se poser. C'est toujours un risque, d'ailleurs, on risquait toujours d'avoir des gens très méchants dans ce camion, qui finalement, se seraient révélés peut-être meilleurs soldats que nous, les aviateurs, mais l'aviateur était mal à l'aise au sol. Ça ne vous est jamais arrivé ? Non, 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 grâce au ciel. Est-ce que vous êtes arrivé de vous poser, quelque part, pour porter secours à quelqu'un ? Ah oui, mais cela faisait, c'était une mission assez normale. Quand les hélicoptères n'étaient pas disponibles, et qu'il y avait une bande de terrain suffisante, on nous faisait poser. Mais cet avion peut se poser n'importe où ? À peu près, à peu près n'importe où. Est-ce que c'est dangereux, finalement, pour tirer sur vous, non ? Oui, beaucoup. Nous étions, dans les avions d'observation ou les avions d'appui feu léger, comme l'été 6, nous étions à l'échelle, si vous voulez, de cette guerre. Aujourd'hui, un avion de chasse deux fois supersonique est à l'échelle de l'engin téléguidé ou à l'échelle de la DCA ultramoderne. Et nous, avec nos avions, nous étions à l'échelle du fusil mitrailleur ou des armes de défense antiaérienne que pouvaient avoir les funégales. Et les avions étaient très souvent touchés. Mais vous arrivez fréquemment d'avoir des balles dans l'avion, par exemple ? Ah oui, très souvent, oui. 10, 15, 20, 30, j'ai vu des avions rentrer avec pas loin de la centaine d'impact. Et qui rentraient sans dommage. Vous savez, un avion, c'est un petit peu comme le corps humain. Vous prenez un corps humain, la coupe, une coupe. Un écorché. Vous pouvez tirer, passer des balles au travers. On se demande comment une balle peut passer au travers d'un corps humain sans tout casser, sans tout déchirer, sans tout saccager. Vous voulez dire qu'il y a assez peu de points vitaux, finalement ? Oui, assez peu. Vous, personnellement, quel est votre record de balle dans l'avion ? Une quarantaine. Une quarantaine. Une quarantaine. Vous les comptiez au retour ? Ah, naturellement. Naturellement. Je crois que vous m'avez dit que vous passiez même des ficelles en travers de la carline. Ah oui, ça, c'est un de mes camarades qui était rentré avec tellement d'impact dans l'avion. Nous avions passé des ficelles par les trous d'entrée et de sortie. Mais finalement, c'était une telle toile d'araignée que comment lui et son équipage ont pu sortir intact ? Malheureusement, ce n'était pas toujours le cas. Mais c'était un miracle. Il y a eu beaucoup de pertes. 64 dollars question, comme dirait les Américains, mais relativement, oui, d'ailleurs, la guerre, enfin, les opérations militaires de ce genre, forcément, les avions d'observation, les avions lents, légers, ramassent pas mal de projectiles. Il y a toujours le mauvais projectile. Je vais poser une question en conclusion, Flosterman. Vous avez vécu un an, ainsi, au-dessus de l'Algérie, à 50-60 mètres d'altitude. Quelle vue avez-vous, ainsi, du problème algérien ? Est-ce que c'est une question absurde ? Non. La vue que... La première... La chose maîtresse, la plus importante, la remarque principale, c'est que, finalement, c'est le tiers personnage qui souffre, c'est-à-dire c'est la population, aussi bien l'européenne que musulmane, qui est prise entre le marteau et l'enclume. Et c'est elle, dans le fond, la véritable héroïne, cette population, de mon livre. Passive, la pauvre, mais... Pourquoi ? Parce que dans ces villages, pratiquement, la vie devient pour eux impossible. La vie devenait... L'avenir devenait impossible. C'est toujours la peur ou des uns ou des autres, de ne pas vouloir se compromettre avec l'un, de ne pas vouloir se compromettre avec l'autre. Et même lorsqu'ils ne se compromettaient pas du tout, ils étaient compromis par la force des choses. Un village qui n'était pas détruit par les Félagas devenait suspect. Pourquoi ? Les Félagas n'avaient-ils pas détruit ? D'un autre côté, un village qui n'était pas occupé ou qui ne subissait pas un certain réprésage, les Félagas se demandaient toujours, mais pourquoi ce village est-il encore intact ? Votre personnage s'appelle Dorval, n'est-ce pas ? Oui. Vous m'avez dit que Dorval, c'était vous. Oui ou non ? Il y a eu plusieurs, Dorval, si je peux ainsi m'exprimer. Vous avez l'impression que Dorval aime un peu la guerre ? Les hommes aiment la guerre, en général, qu'on le veuille ou non. Dorval aime le risque. Et vous ? Ah, ça c'est une maladie. On a beau être impacifique, je dis bien impacifique, il y a quelque chose, c'est difficile à expliquer, mais chez l'homme en général, ou en tout cas, la guerre aérienne a quand même permis, si je peux dire, aux gens qui n'avaient pas le physique très solide pour manier une épée, des stockets de taille ou une masse d'armes, ou quelque chose comme ça, c'est l'avantage des armes modernes, ils ont permis de se défouler, si je peux dire, sur ce plan-là. ça nous permet de participer à, mon Dieu, à ce froyable sport qu'est la guerre, de façon armes égales. Mais je remercie de cette confession, je vais rappeler le titre de votre livre, Appuie feu sur l'ouet d'Alaïl, il a paru chez Flammarion, et c'est un livre de Klostermann, je crois qu'il est à lire, il est assez rare qu'on ait un livre sur l'Algérie qui ne soit pas un témoignage politique pour ou contre. Sous-titrage Société Radio-Canada